J'ai rencontré à Poncaré des gens extrêmement sympathiques qui m'ont réservé le meilleur accueil. Vous ne les verrez probablement pas, mais on a parlé de la vie sociale et de la difficulté qu'impose la crise à un certain nombre de Poncaréens. Alors bien sûr, même si la vie est parfois dure, ça n'empêche pas de pouvoir échanger de sujets parfois très concrets. L'action sociale de la ville permet à ces personnes en difficulté de faire face à un certain nombre de leurs échéances. On prend des exemples très simples. Quand il s'agit de payer une facture d'EDF, le CCAS permet une médiation avec les fournisseurs d'énergie. C'est aussi des choses qui nous paraissent très simples, mais qui peuvent devenir très compliquées, comme le fait d'avoir un repas quand on ne peut pas se déplacer. Le portage à domicile permet ces choses-là. Le fait de faire une intermédiation quand on ne peut pas payer son loyer avec le bailleur. Bref, tous ces gens m'ont dit que la mairie était d'un soutien précieux pour eux, mais aussi, ils ont aussi manifesté, non pas de la défiance, mais des questions. Ils ont posé des questions sur qu'est-ce qui allait se passer. La crise va de plus en plus frapper les Poncariens notamment. Et comment la ville et bien sûr monsieur le maire peuvent faire plus, mieux, peut-être pas forcément avec plus de moyens, mais en étant encore plus proche et plus à l'écoute de ces personnes en situation difficile. Dans le cadre du social, bien que notre village ne compte pas aujourd'hui un nombre important de personnes rencontrant des difficultés, nous sommes conscients que la crise peut frapper n'importe qui et nous nous devons de renforcer notre vigilance et être prêts. Cela fait partie de nos missions. Le centre communal d'action sociale oeuvre discrètement car c'est un sujet sensible et confidentiel. La crise actuelle fait que nous devons anticiper notre politique sociale afin d'être prêts à répondre à ceux d'entre nous qui pourraient se trouver dans une situation précaire. Nous devons anticiper. Nous avons pour cela des relais comme les Restos du Coeur, SOS Solidarité ainsi que les services de la préfecture. Je les remercie sincèrement pour leur engagement à nos côtés car ils nous sont d'une absolue nécessité. Sans eux, peu de choses pourraient se réaliser et tout ne s'arrête pas à l'aide financière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada